... Très bien, commençons. Bienvenue sur ce dernier atelier de la journée. On va essayer de se lâcher un peu. Je vais vous poser plein de questions. Ça va être rigolo. Donc l'atelier numéro 5. Modèle centralisé ou distribué. Quid de la révolution blockchain ? De nouveau, rapidement. Est-ce qu'on fait un rapide tour de table ? Puisque à part Alain, je pense que les autres, on ne les a pas encore entendus. Donc si vous pouviez juste rapidement vous présenter, dire ce que vous faites. Voilà, en une minute. Et puis après, on passe aux questions. Oui, volontiers. Ok, vous m'entendez ? Donc Didier Nanzé, je suis professeur à Polytech Grenoble, professeur d'informatique. Et donc j'ai deux casquettes. Une casquette qui est celle d'enseignant. Donc j'enseigne entre autres comment mettre en œuvre des blockchains dans le cadre de projet. Et puis une autre qui est chercheur. Et donc on est une équipe qui travaille dans les systèmes distribués. Et on recherche dans l'équipe des algos qui s'adaptent justement à des problématiques de systèmes distribués justement comme celle des blockchains. Voilà. Donc pour ma part, Andri Raza-Finjatovo. Je suis le PDG d'une société qui s'appelle Riax Technologies. Et nous, on fait un orchestrateur de services d'analyse de données dans des environnements fortement distribués ou fortement complexes comme des éoliennes offshore ou des sites très, très distants, pas tout le temps connectés. Voilà, des choses comme ça. Bonjour, Jean-Guillaume Dumas. Je suis directeur du master cybersécurité à Grenoble. Et enseignant-chercheur aussi double casquette. Donc je travaille pas mal sur les architectures de sécurité. J'ai travaillé dans les systèmes distribués quand j'étais petit. Et maintenant beaucoup plus en cryptographie et sur les blockchains. Alors Victor Valadier. Moi, je travaille pour Sogilis, qui est une entreprise qui fait du service et notamment du cloud native en web. Et on m'a confié avec une équipe la responsabilité de développer une feature blockchain pour Squarescale, dont on a parlé tout à l'heure. Donc peut-être qu'on pourra parler plus tard. Bonjour, Eric Rodriguez de la société iExec. Donc nous, on est en train de mettre en place une place de marché de la ressource informatique basée sur la blockchain. Donc à terme, on aura une place de marché multiface où vous pourrez mettre à disposition vos ressources informatiques vos logiciels, vos applications, pardon, vos données et les utilisateurs également. Donc voilà, tout ça, c'est basé sur une blockchain. Je vais peut-être rapidement présenter l'activité de mon entreprise. Timergy, on a deux métiers. On est vendeur de chaleur. On vend de l'eau chaude sanitaire à des logements collectifs en rénovation et en création. La manière dont on produit cette chaleur, elle est un peu originale puisqu'on prend des serveurs, on les trempe dans l'huile minérale. Et la chaleur qu'ils produisent lorsqu'ils travaillent, on la récupère pour chauffer de l'eau. Et à côté de ça, ça nous propose, ça nous donne, met à disposition, j'ai envie de dire, une infrastructure un peu originale puisqu'elle est complètement distribuée. Elle est dans les sous-sols des immeubles où nous sommes localisés avec nos chaudières. Et à ce titre-là, on est très intéressé par tout ce qui est utilisation d'infrastructures distribuées. C'est comme ça qu'on se connaît tous un petit peu puisqu'on discute pas mal ensemble, voire même on est client ou vendeur respectif. Très bien, merci. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je vais juste quand même poser deux, trois questions pour connaître un petit peu mieux le public. Blockchain, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais est-ce que vous êtes tous à l'aise avec la différence entre le Bitcoin et la blockchain, par exemple ? Non, pas du tout ? Pas forcément ? Ok. Vous savez que la blockchain, c'est plus la techno qu'il y a sous le Bitcoin. D'accord. La différence entre Bitcoin et Ethereum, ça vous parle ? Est-ce que ça parle à certains ou pas du tout ? Quelques-uns ? Ok. Entre Ethereum et Hyperledger, je commence peut-être à être un peu d'accord. En fait, il y a un peu deux sujets là. La blockchain, c'est un petit peu peut-être la tarte à la crème puisque c'est très à la mode. Mais on a entendu déjà un mot important ici, c'est le calcul distribué. Et la blockchain, elle vient valider en fait une chaîne de blocs qui peut être importante dans certains processus et dans certaines industries. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors peut-être qu'on pourrait commencer tout de suite au cœur du truc. Blockchain ou distribué ? Qu'est-ce qui est pour vous le plus important et le plus pertinent pour vous ? Alors juste, peut-être que la question, pardon, pour le public, la question est peut-être un petit peu trop pointue. calcul distribué. Finalement, aujourd'hui, si vous voulez, Internet est sur un modèle décentralisé puisque il y a plein de serveurs qui fournissent des services. Mais enfin, quand vous allez chercher une donnée quelque part, vous allez interroger un serveur qui va vous donner une réponse. Passer d'un mode décentralisé comme Internet aujourd'hui à un mode entièrement distribué, c'est qu'on se retrouve avec des serveurs qui vraiment communiquent entre eux, qui parlent entre eux et qui, s'ils tombent, sont immédiatement redondés finalement par tous les autres. Et donc, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus solide. Par contre, en termes de logique et de manière de fonctionner, c'est très différent. Maintenant, la blockchain, c'est plus en un mot la technologie qui se retrouve sous le beacon qui assure une suite qui assure la création d'une chaîne de blocs validée et d'une... J'ai perdu le terme français. Ledger, comment on dit en français ? Registre. Oui, merci. D'un registre de transactions qui n'est pas possible de falsifier puisque cette blockchain est validée par tout un ensemble d'acteurs distribués, justement. Et donc, une des applications... L'application la plus connue et la plus évidente de la blockchain, c'est le bitcoin qui sert de monnaie et donc d'outil de transaction. et en fait, ces transactions en bitcoin sont enregistrées dans une blockchain. Cette blockchain est en construction permanente et cette construction permanente elle est assurée par ce qu'on appelle des mineurs qui font le calcul nécessaire pour valider les blocs. Voilà, en un mot. Bon, de toute façon, en venant ici, vous saviez que ça allait être forcément un petit peu pointu. Donc, on va continuer là-dessus. J'espère que c'est un tout petit peu plus clair. Mais je vais reposer un petit peu ma question. On a parlé blockchain, on a parlé calcul distribué. Est-ce que, Alain, par exemple, aujourd'hui, vous avez un projet avec Stimergy à différents endroits. Vous pouvez peut-être faire du calcul distribué, mais est-ce que vous utilisez déjà la blockchain ou pas ? Alors, on offre effectivement une infrastructure distribuée. On n'utilise pas la blockchain en tant que telle, même si on peut mettre notre infrastructure à disposition de plateforme qui fonctionne sur des blockchains. C'est le part... On a déjà parlé de la dernière avec AIXEC. Moi, j'ai presque envie de retransformer un peu ta question et de dire est-ce que c'est l'offre ou la poule, en fait ? Parce qu'il y a l'infrastructure distribuée d'un côté et il y a la blockchain qui a un moyen, quelque part, d'utiliser ou de valoriser ou de... d'établir des preuves de manière distribuée. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une convergence en ce moment qui s'installe entre... Moi, je viens plutôt du métier, alors pas vraiment de la blockchain, mais plutôt du métier de l'infrastructure, l'émergence d'un besoin de data center plus de proximité. Il y avait des ateliers où on parlait ici de cloud, où on se parlait énormément de centralisés dans deux, trois régions. Et finalement, il y a toute une typologie d'applications informatiques qui utilise un nombre grandissant de petits devices IoT, téléphone, des choses comme ça. Et je suis à peu près convaincu qu'il y a besoin entre ces gros data centers spécialisés opérés par des grands opérateurs, d'une petite gamme d'infrastructures, peut-être plus locales, plus... avec des qualités ou des services un peu différents. Et la question qui va se poser, c'est, est-ce que pour utiliser ou valoriser les services sur ces infrastructures locales, il faut le faire de manière centralisée ou est-ce qu'on peut le faire de manière délocalisée ? Et je pense que la blockchain peut être une solution pour valoriser ces services. Eh bien, je suis entièrement d'accord. Non, mais parce que nous aussi, on joue dans le jeu du monde distribué. Et quand on en a discuté, pour moi, ce qui est important, c'est quand on regarde l'IT, eh bien, on est en train de faire un shift qui est quand même... Enfin, ouais, un mouvement qui est assez intéressant. C'est que ce côté centralisé, avant, on avait le mainframe avec IBM qui était à la tête. Après, on a eu l'idée de client-server, donc de décentraliser, en fait. Et après, maintenant, on a le cloud qui nous permet de facilement utiliser ce paradigme de client-server. Puis maintenant, on a le distribué. Puis on va évoluer dans ce distribué. Donc, on a des technos de base qui arrivent. On a eu le peer-to-peer. On a la blockchain. On a des choses comme ça qui arrivent et qui utilisent ce monde distribué. Puis on va arriver avec un mode produit où on va commencer à essayer de rentabiliser ce mode distribué. Et puis après, arriver à un mode commodity. C'est une courbe bien connue. Celle-là, vous la cherchez chez Gartner ou je ne sais plus où. Et en fait, comment ? Non, ce n'est pas la courbe du hype, c'est une autre. Mais pour dire, en fait, après, on va aller vers la commodity. Et quand on sera à la commodity, on sera capable d'utiliser du distribué aussi facilement que du cloud. Ah, c'est l'objectif de Rayax Technologies, en fait. Ok, est-ce que d'autres ? Oui, Jean-Guillaume ? Non, je voulais préciser qu'effectivement, l'intérêt de la blockchain, c'est le côté quand même paire à paire parce que les systèmes distribués, ça fait longtemps que ça existe, quelque part. pour moi, l'ingrédient majeur, principal, nouveau dans la blockchain, c'est que c'est un registre, ok, mais qui est un registre paire à paire. On se passe du tiers de confiance, en fait. On n'a pas besoin d'avoir une entité, un serveur global qui gère le cloud, le cloud, il est géré paire à paire. Je crois que c'est ça qui est assez fondamental. C'est ce que vous disiez aussi. Et en quoi ? Oui, vas-y. Et du coup, selon moi, en fait, la blockchain, par rapport au distribué tel qu'on peut le connaître dans les clouds, etc., ça va rajouter plein d'avantages et aussi quelques contraintes, ce qui fait qu'il va falloir bien vérifier que ça conforme à nos besoins. Donc, par exemple, en avantages, on a parlé du paire à paire, ça va rajouter beaucoup de transparence pour l'intégrité de la donnée aussi puisqu'elle est cryptée comme on disait tout à l'heure. Et il y a aussi des contraintes sérieuses à réfléchir. Par exemple, si on prend les blockchains principales actuellement, ça va être du temps d'exécution, du coût, etc. Donc, en fait, distribué ou cloud habituel, la question, ça va être par rapport à ses besoins. Mais juste de manière un peu... Mais pourquoi un peer-to-peer crypté, ça ne suffit pas ? Qu'est-ce que la blockchain... Le fait d'avoir un registre de transactions n'est pas forcément pertinent pour toutes les applications. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on n'a pas forcément besoin du distribué. Certes, je pense que c'est tout à fait pertinent, mais d'avoir un registre de transactions distribuées qui assure la validité des choses. Qu'est-ce que ça apporte ? C'est pour quelles industries ? En tout cas, la blockchain, telle qu'elle est aujourd'hui, elle permet aussi d'échanger de la valeur entre des participants. Et peut-être que le peer-to-peer ne veut pas faire ça facilement. Je ne sais pas. Les vidéos, c'est... On partage de la valeur. prendre une vidéo, mais ne pas, en contrepartie, verser quelque chose. Je vais prendre l'exemple de la notion d'échange d'assets dans le contexte de la blockchain. C'est vrai. Je peux prendre l'exemple de l'exec où on va acheter de la ressource informatique, louer de la ressource informatique. Et en fait, c'est via la blockchain que l'échange de valeurs et la confiance va se faire entre deux acteurs qui ne se connaissent peut-être pas forcément. Vous pourrez aller chez Stimergy même si vous ne les connaissez pas. Vous allez utiliser leurs ressources informatiques pour exécuter vos simulations, par exemple. Et l'échange de valeurs et la confiance passent par la blockchain. Il y a un truc qui est important. On peut reprendre ce que tu disais. Le changement, c'est aussi un changement dans le paradigme. C'est, a-t-on besoin pour collaborer finalement de passer par forcément un médiateur central qui finalement pour pouvoir fonctionner a besoin de mettre en place des coûts opérationnels et qui à un moment donné se retrouve dans une position de monopole voire même de censeur. La blockchain, c'est quelque chose qui est une technologie qui est foncièrement distribuée paire à paire qui fait que personne dedans peut justement s'amuser à changer les prix, des coûts de transaction, des coûts d'accès au service qui s'est bâti au fur et à mesure ou d'avoir une fonction de censeur. Il ne faut jamais oublier qu'au départ la blockchain, dans son première application de Bitcoin, c'était essentiellement créé par des gens qui étaient des cyberpunks et qui justement ne voulaient pas aller vers le système financier centralisateur où des gens pouvaient avoir un main mise sur le système financier. Bon, ça a été un peu dévoyé depuis, mais bon. Oui, j'allais dire, l'histoire du Bitcoin a quand même montré qu'on avait quand même l'arrivée de gros acteurs qui, si ils se mettaient ensemble, pouvaient avoir un poids décisionnel sur l'avenir des choses. Enfin, je parle des mineurs chinois en particulier. Ça devient une monnaie chinoise. Pardon ? Ça devient une monnaie chinoise. Oui. Oui, de fait. Enfin, ils ont quelques soucis avec l'administration aussi. Oui, ils jouent. Mais enfin, après, il y a eu des forks, etc. c'est quand même pas très très stable pour l'instant cette histoire de Bitcoin. Oui, je voulais reprendre sur ta question par rapport au peer-to-peer. Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Je pense qu'il y a la notion de contrat. Le premier contrat, c'est la transaction monétaire avec Bitcoin. Mais tout ce qui sort maintenant, c'est les smart contracts et c'est la notion de contractualisation qui est inscrite dans le registre. Donc, par rapport à du pair-à-pair où il n'y a pas de retour sur la vidéo ou autre, là, vous avez quelque chose d'écrit quelque part et qui est écrit universellement. Oui, c'est juste. Donc, c'est là où le registre, en fait, dans la partie est utile. Il y a un autre point qui est intéressant, je pense aussi, c'est pourquoi des banques vont utiliser, par exemple, des blockchains. Pourquoi elles se mettent ensemble pour dire on prend une blockchain. Alors, il y a l'aspect médiateur qui est en haut où on pourrait se dire finalement, on passe par un système en commun. Mais un des points qui est intéressant aussi, c'est contre les cyberattaques. C'est que le fait que d'avoir finalement un système qui est distribué par exemple sur une trentaine de banques, faire une cyberattaque pour pouvoir corrompre le registre devient compliqué parce qu'il faut attaquer allez, 15 plus une banque. Et ça, ça commence à devenir un exploit beaucoup plus difficile à faire que d'attaquer finalement une seule banque et puis d'arriver à corrompre son registre. L'intérêt de la blockchain justement, là, dans ces consortiums de banques, Corda, ainsi de suite, c'est justement d'arriver à mutualiser d'une certaine manière le risque contre les cyberattaques. Ça, c'est une des applications qui est sur les blockchains dites notamment de consortiums qui ne passent pas à l'échelle. On ne peut pas avoir des millions de nœuds qui participent au consensus comme c'est le cas avec Bitcoin mais ça permet dans des contextes, dans ces contextes-là d'arriver à justement, arriver à un consensus et de valider les transactions dans un système qui est distribué, mutualisé entre les... une information qui est mutualisée entre plusieurs acteurs de confiance qui se font à peu près confiance. Oui, si je peux continuer sur les blockchain et consortium, il y a plusieurs types de blockchain en fait. Il y a la blockchain de Bitcoin qui est complètement publique et puis il y a les blockchain après qui sont dites permissioned qui sont privées ou de consortium donc il y a des accès. On peut rajouter un droit d'accès en fait sur la blockchain typiquement. Qu'elle soit privée ou de consortium, il y a un droit d'accès en plus. Donc il n'y a pas que des blockchains complètement public. Et donc on peut... C'est quelque chose d'assez hybride en fait. C'est du pair à pair mais avec un droit d'accès pour accéder à la chose. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'ai une autre question mais peut-être que... Enfin vous allez me corriger. On a un peu l'impression pour l'instant d'occuper entre deux choses concernant la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a une application évidente pour tout le monde qui est celle du bitcoin et donc cette sorte de monnaie électronique décentralisée, enfin distribuée. Et donc c'est... Puisque la blockchain est arrivée par le bitcoin, le bitcoin est une application évidente de la blockchain. Mais... Et par ailleurs, on a quelque chose de très généraliste comme Ethereum. mais on se demande pour quelles industries particulièrement la blockchain peut être utile. Parce que... Bon, on a bien vu la fintech s'intéresser au sujet parce que l'aspect transaction est évident et le bitcoin vient rajouter là-dessus. Et par ailleurs, on a des ethereum ou iExec et des choses qui sont très, très larges qui semblent être disponibles pour toutes sortes de choses. Mais quoi en particulier ? Est-ce que vous avez une idée plus précise de premiers acteurs ? Parce que les choses vont forcément grandir dans les années qui viennent. C'est quelque chose qui va forcément être là pour longtemps. Quels sont les premiers intéressés vraiment à part les banques ? En fait, comme le fait que ce soit un registre partagé et public, qu'on ne puisse pas le corrompre, ce qui va être intéressant, c'est quand on a un échange de données avec un historique à suivre qui puisse être vérifié par tous les parties qui sont en jeu. Donc là, ça peut concerner beaucoup de choses. Ça peut concerner de l'argent. Donc là, c'est l'utilisation classique dont tu parlais, mais aussi des informations. Ça peut être des échanges commerciaux entre deux personnes dans le monde, très rapides et sans avoir à passer par un système financier un petit peu lourd. Toutes ces applications, on a besoin de faire évoluer une donnée, que ce soit un compte bancaire ou une information entre plusieurs parties de manière certifiée. Je pense que c'est en effet la première étape et puis on voit déjà qu'on avance aussi. Tu parlais d'Hyperledger tout à l'heure et en fait, on avance la problématique de la blockchain et d'Ethereum derrière, etc. Tout ça, c'était assez lourd en fait et donc à un moment donné, ça a été vraiment simplifié à travers un produit qui s'appelle Hyperledger par exemple et qui va commencer à intéresser le monde de l'IoT aussi. On va commencer à descendre avec des finesses, avec des use cases qui vont être très différents mais petit à petit et c'est pour ça que le côté monde distribué est quand même super important parce que c'est ça qu'on va adresser petit à petit avec ce mode de confiance et de smart contract, etc. à un monde hautement distribué et qui va prendre ses décisions à chaque niveau et ça c'est super important. Dans les exemples qui sont assez cités, assez connus, il y a tout ce qui est autour de l'assurance médicale, le fait d'aller chez un médecin, de valider, d'être remboursé. Il y a dans le domaine de l'IoT, notamment autour de l'énergie, de plus en plus on est dans des systèmes où on peut produire d'énergie et finalement la revendre à son voisin en heure quand nous on ne s'en sert pas. Donc ça, il y a des monnaies qui sont apparues dessus, des solar coins. Tout ça, ce sont des choses qui se basent en général sur des systèmes qui sont associatifs ou qui sont sur des régions pour des aspects auto-consommation au niveau d'un quartier. Et puis, nous on a des cas où on sait que, par exemple, il y a des groupes de travail qui sont au niveau du ministère de l'éducation nationale, notamment pour avoir une blockchain pour les diplômes. notamment parce que ça permet d'éviter le bidonnage, c'est 30% des cas, des CV des candidats à une embauche. Donc le fait de pouvoir, justement, quelqu'un qui est RH, de valider que le CV qu'il est en face du candidat est bien un vrai CV. Mais on a le même problème, ne serait-ce que pour l'accès à l'université. On découvre en général, quelques années plus tard, que le candidat avait bidonné, par exemple, son classement en IUT, son classement en vue d'accéder à un diplôme auquel il n'aurait pas été accepté si c'était le cas. Alors l'intérêt d'une blockchain là, c'est simplement, c'est qu'on peut aussi mettre en place des systèmes qui sont beaucoup plus légers que de dire, on va demander au ministère de l'enseignement supérieur de mettre en place un registre global. Bon courage ! Et puis, dès qu'on commence à avoir des étudiants étrangers, dès qu'on commence à avoir des étudiants qui vont faire un séjour à l'étranger, Erasmus, ainsi de suite, et bien tout ça, ces assets, qui sont ces diplômes et des choses comme ça, et bien il faut pouvoir les sécuriser. Et ça, c'est une des applications qui est en cours de montage actuellement. pour un état centralisé, c'est difficile, je pense, d'imaginer des choses extrêmement décentralisées. Tu voulais ajouter quelque chose ? C'est pas vrai, on a des régions. Oui. On a des départements. On est champion du monde des communes. Oui, on voit que ça marche. Bref. Oui ? Juste dire, au niveau de la supply chain, ça peut permettre aussi de faire d'énormes économies dans tout ce qui est échanges de marchandises, facturations. Il y a plein d'énormes projets là-dessus, ou des économies d'échec. Ça va rajouter de la confiance, en fait. Là où des gens passent du temps à recréer la confiance, à la chercher, à valider les choses. Donc il y a des très gros projets dans la supply chain. Plus simplifier les transactions, puisque la confiance sera construite, enfin le consensus, et la confiance sera construite automatiquement via des smart contracts. Tout le monde pourra aller valider ou vérifier dans la blockchain directement, plutôt que passer par de la paperasse ou ce genre de choses. Est-ce que du coup, on n'est pas... Comment dire ? Est-ce que le risque, du coup, il ne vient pas d'ailleurs ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une multiplication des blockchains, on ne sait plus laquelle est vraiment pertinente, voire de confiance. Parce qu'une blockchain, c'est une techno. Après, voilà. Aujourd'hui, il y a un nombre de coins incroyable. Ils ont tous plus ou moins de pertinence, plus ou moins de validité. Ils sont plus ou moins back-upés par des projets. Est-ce que le risque, il n'est pas là ? Il y a plein de choses. Il y a plusieurs questions. D'abord, celle qui donne la possibilité de faire des smart contracts, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Ethereum, qui est la principale. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut construire avec les parallelagers. Et la première réponse, c'est qu'en fait, il y a de l'open source. Donc ça, c'est bien. Oui, oui. Parce qu'on peut savoir ce qui est fait, justement. Et le contrat lui-même, ne peut pas fatifier le contrat de cette façon-là. Une autre chose, je voulais répondre aussi à la question d'avant. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une question dans la salle aussi. Il faudra peut-être... Oui. Ce que je... Ce pays, c'est ? Je ne sais plus. D'accord. Et plus généralement, tout business qui est... pour mettre en relation des utilisateurs, on parle de Uber, on parle de eBay, on parle de tout ce que vous voulez. Là, il y a un intermédiaire de confiance qui est Uber, qui est eBay. En fait, on n'en a pas besoin. C'est tout. Oui. Donc tout business qui va développer le fait de mettre en relation les gens et où on n'a pas besoin d'intermédiaire, ça va augmenter la confiance des utilisateurs puisqu'ils ne vont pas passer par un intermédiaire central qui va être capable de voir tout ce qu'ils feront, etc. Du coup, on pourrait appliquer ça au mail, au SMS, enfin, au téléphone. On n'a pas besoin d'opérateurs. Déjà aujourd'hui, dans les villes, théoriquement, on ne serait pas obligé de passer par des opérateurs de confiance. On n'a pas les mêmes services forcément. Oui. Mais en tout cas, pour la confiance, il n'y a pas besoin. Par contre, on aurait peut-être un petit souci avec les mails, etc. C'est que normalement, la blockchain n'est pas faite pour stocker énormément de données parce qu'en fait, on va répliquer la donnée sur tous les nœuds qui sont connectés à cette chaîne. Là, on va tout de suite polluer beaucoup trop de ressources. C'est qu'il ne faut pas non plus flooder la blockchain. Après, à côté de ça, il va y avoir quand même aussi une évolution des mentalités parce qu'autant pour nous, par exemple, le fait que ça soit open source, qu'il n'y ait plus de tiers, etc. Pour nous, on y croit et on pourrait la garder. Après, pour tout à chacun, à un moment donné, de se dire que ça a été validé par le grand Manitou ou le grand machin, ça reste encore une vraie valeur. Donc, il y a aussi une évolution des mentalités qui va devoir s'opérer pour que ça prenne. D'accord. Pas de questions ? Si. Si. Bonjour. Bonjour. Par ailleurs, j'anime un meet-up sur la blockchain, un grand homme. On est à cette qualité de débat qui n'est pas évidente à avoir parce que souvent les gens associent à Bitcoin et pour eux, finalement, c'est rien de plus qu'un nouveau Paypal. En fait, c'est un peu différent que ça. Donc, la blockchain, c'est une idéologie très jeune, malgré tout. C'est la, je crois, de neuf en cette année à peu près. Et par exemple, par rapport à l'exécution de Smart Contract, avec ça, je sais que vous êtes sur Ether. On est blockchain agnostique, mais aujourd'hui, on est sur Ethereum. Voilà, vous êtes sur Ethereum avec un token aussi. Et donc, je faisais beaucoup, notamment sur les blockchains qui peuvent supporter la technologie Smart Contract. Il y en a peu, mais bon, il y en a qui arrivent, malgré tout. Et par rapport au problème de temps d'exécution, de, on parlait un peu de démocratie par rapport justement au Bitcoin qui centralise finalement beaucoup des nœuds décideurs sont en Chine, apparemment, aujourd'hui. Est-ce que pour vous, en tant que société, que genre d'entreprise, start-up, c'est, vous avez déjà la possibilité de changer de blockchain, enfin, de technologie blockchain, son avenir proche ? Si par exemple, si aujourd'hui, Ether, bon, ça fonctionne bien, mais ça, c'est limite. Si demain, il vous semble plus pertinent qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui sera peut-être plus pertinente pour s'adapter à votre modèle économique, est-ce que c'est des choses que vous envisagez de faire ? En tout cas, chez iExec, oui. On a déjà, on a déjà fait des tests sur la blockchain qui fait des smart contracts dérivés de bitcoin qui s'appelle RSK et potentiellement, on pourrait aller aussi sur la blockchain chinoise NEO. On n'a pas de contraintes là-dessus. On essaye de rester justement le plus agnostique possible face à toutes ces blockchains pour pouvoir offrir nos services. La marketplace, c'est la possibilité d'utiliser la marketplace, quelle que soit la blockchain. est-ce que c'est un peu le sens de ma question ? Ça vient juste d'être lancé, donc c'est vraiment très jeune. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit la plus fiable aujourd'hui, mais... Non. Ok, merci. Bonjour, Frédéric Brault, aux Xialis. On a parlé pas mal de bitcoin, donc avec ses avantages, ses inconvénients. J'avais une question au vu des enjeux environnementaux, écologiques maintenant. Quelle pérennité pour la preuve de travail et pour ceux qui sont déjà sur des blockchains ou qui essayent d'en inventer ou de bouger ? Quelles alternatives ? Quelle crédibilité ? Enfin, où est-ce que vous en êtes, vous, sur cette problématique-là ? Juste pour le public, la preuve de travail, c'est le mécanisme utilisé par les mineurs, tous les mineurs, pour prouver qu'ils ont participé à la validation du bloc. et donc tous les mineurs sont rémunérés en fonction de la quantité de travail qu'ils font pour résoudre le bloc qui sera inscrit dans la blockchain. Et ce travail-là est extrêmement coûteux en énergie. Donc on a le bitcoin, donc c'est des quantités d'électricité juste faramineuses, sachant que c'est inscrit pour les critiques du bitcoin dans le protocole ou pour être plus rémunérés pour le protocole. Il ne s'agit pas de simplement en faire plus, mais il faut en faire plus que les autres. Ce qui provoque en fait une course à l'armement. C'est vraiment le principe de la course à l'armement. Je l'ai compris avec le bitcoin. Donc il ne suffit pas d'avoir beaucoup de matos, il faut en avoir plus que les autres. et donc il suffit qu'il y ait un petit malin. Donc en fait, si vous voulez, toutes les transactions du bitcoin aujourd'hui pourraient coûter beaucoup moins cher si les gens se mettaient d'accord. Mais il suffit qu'il y ait un petit malin qui ne joue pas le jeu et qui rajoute de la puissance de calcul et lui sera plus rémunéré que les autres. On est reparti sur la... sur la... sur la... Non, merci. Donc aujourd'hui, il y a des travaux pour modifier cet aspect-là. Sauf que c'est assez difficile, évidemment, vous imaginez bien, pour passer de la prof-of-work à d'autres choses comme la prof-of-work, par exemple. Est-ce que... Du coup, pour répondre à ta question de mon point de vue, de mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas d'avenir pour la prof-of-work. Et il y a des études qui montrent que... qui prévoient dans 2-3 ans que ça ne soit plus possible du tout. Déjà, à l'heure actuelle, c'est compliqué quand on voit le prix que ça coûte la moindre petite transaction sur une chaîne comme Bitcoin ou etc. Donc là, en fait, on arrive au moment où on se rend compte que ce n'est pas viable. Mais par contre, il y a toutes les autres chaînes qui se basent sur la prof-of-stake où cette fois-ci, on ne garantit pas son travail par la quantité de travail qu'on met derrière mais par de l'argent, en fait, qu'on mise. Et donc là, ça permet de passer à un seuil beaucoup plus faible d'efforts énergétiques. Donc ça, ça a plus d'avenir. Et par exemple, Ethereum, qui a du poids à l'heure actuelle de la crédibilité, a prévu de passer à la prof-of-stake d'ici quelques mois. Donc c'était prévu déjà il y a quelques mois mais ça prend du retard. Mais c'est... Ben voilà, donc quand on décide de monter un projet sur la blockchain, il faut prendre en compte toutes ces menaces qu'il y a sur les blockchains actuels et les opportunités qui vont venir plus tard. Par contre, il y a l'avis opposé. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable sans être un hyper spécialiste. Beaucoup pensent que la prof-of-work est la seule chose qui garantit vraiment la sécurité de la blockchain, en fait. Du coup, c'est un sujet compliqué, complexe de basculer. Jean-Guillaume n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non, non, oui, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'autres systèmes. En fait, la prof-of-work c'est juste un moyen de sélectionner aléatoirement la personne qui va valider les transactions. Comme c'est aléatoire, en fait, elle ne peut pas valider les transactions indéfiniment et donc se valider tout le temps les transactions pour elle. Donc elle n'a pas tellement intérêt à faire des transactions qui sont intéressantes pour elle parce que de toute façon, la prochaine personne qui va valider, ce ne sera pas elle. Donc en fait, c'est un processus pour sélectionner un valideur et c'est un processus qui est effectivement très lourd et énergivore et qui n'a finalement aucun sens. Mais il y a beaucoup d'autres façons de faire un consensus ou de sélectionner quelqu'un qui va valider et la prof-of-stake en est une. Donc là, l'intérêt, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent dans une monnaie, ils ont intérêt que la monnaie marche bien. Donc c'est pareil, s'ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas intérêt à valider n'importe comment les transactions parce que sinon, la monnaie va se casser la figure en reprendant une autre. Donc c'est une façon d'avoir ça. Après, il y a d'autres technologies qui sont prouvées mathématiquement sur, il y a Algorand par exemple qui est une façon de sélectionner aléatoirement quelqu'un de manière distribuée et père à père. En fait, le problème informatique algorithmique qui est derrière, c'est celui-là. Une des premières solutions qu'on a trouvées, c'est la prof-of-foir. Mais en fait, il y en avait déjà beaucoup d'autres qui sont plus ou moins faciles à mettre en drive, qui sont plus ou moins jeunes, etc. Mais ça, ça va évoluer clairement. Par contre, je pense qu'effectivement la prof-of-work, Ethereum bascule, bascule. Bitcoin, il ne pourra pas parce que c'est comme ça dans le cœur. Mais on va passer à une autre monnaie, c'est tout. Je pense, à mon avis, je ne pense pas que la prof-of-work va rester comme ça. S'il y a des traders dans la salle ? Ouais, ça, je ne peux pas prédire. Je sais qu'il est difficile à prédire, mais jusqu'ici, il montait. Là, il se casse la gueule. Il y a aussi un effet bizarre, c'est que le nombre de Bitcoin est fini. Donc, il n'y en aura plus qui seront quasiment plus. On a déjà créé 90% des Bitcoin qui pourront exister dans l'histoire du Bitcoin. Dès que quelqu'un perd son disque dur, les Bitcoin sont finis, sont morts, on ne peut pas recréer de nouveau. Donc, de toute façon, c'est une dorée qui est hyper rare. Donc là, économiquement, il y a autre chose. C'est pas quelque chose qui pourrait être compliqué. Directement, c'est difficile. Ça a déjà été modifié, mais ça ne s'appelle plus Bitcoin. Ça s'appelle Bitcoin Cash. C'est une autre monnaie. Bitcoin Gold, etc. Très bien. Je suis un petit peu à court de... Non, non, oui, je vais revenir à la question. Si on se place un petit peu dans la position de celui qui est porteur de projet aujourd'hui, jeune ou moins jeune, mais enfin, qui veut se lancer dans un projet principalement... Enfin, aujourd'hui, si vous avez un projet du numérique, vous utilisez le cloud et en très peu de temps, vous installez votre application. Elle est disponible très rapidement et aujourd'hui, c'est très facile. Les outils OVH, Amazon, etc., c'est presse-bouton et puis, avec un peu de connaissance, on arrive à... on arrive à s'en sortir. Il y a suffisamment de sites qui répondent aux questions. Dans quelle mesure je dois considérer aujourd'hui des technologies de blockchain pour mon projet si je démarre quelque chose ? Quelles sont les questions principales et puis, comment je fais pour choisir la bonne techno ? C'est un peu comme... Ça me fait penser aux technologies du web quand on commence le web il y a quelques années. C'est en train de changer un peu, mais il y a une sorte de soupe primordiale de particules et il est très difficile de savoir comment se repérer et j'ai l'impression que dans ce domaine-là aussi, c'est un peu le cas. Est-ce que, si je veux monter quelque chose, quel conseil vous donneriez à un jeune porteur de projet ? La première question à se poser, c'est est-ce que ça sert à mon business ? Est-ce que je vais avoir derrière des gens avec qui je veux partager, échanger des choses et de façon distribuer ? Si je me dis... Oui à cette question-là. Je mets un truc centralisé et ça va bien. Ça sert à rien. Et bien après, c'est justement quel est le système qui va être le... Mais on l'a répondu avant, c'est-à-dire investir dans le bitcoin ou les technologies ou c'est... Il faut voir que c'est risqué là parce que ça ne peut pas passer à l'échelle dans le temps. Non, mais je ne parle pas de crypto-monnaie, je parle de blockchain. Oui. D'accord ? D'avoir un registre distribué dans lequel je vais inscrire les états de mes contrats, de mes smart contracts qui sont dedans. Donc, si je suis dans un contexte où j'ai plusieurs partenaires, j'ai besoin potentiellement d'une blockchain pour écrire justement ces smart contracts, ça, c'était la question oui. OK ? La réponse, oui. Et après, quelle est la techno qui est derrière ? Ça va dépendre aussi de quelle est la confiance que j'ai avec mes partenaires. Qu'est-ce que je veux avoir comme propriété autour de ça ? Est-ce que je fais confiance à mes fournisseurs de pièces automobiles, moi en tant que fabricant ? Et dedans, quel est le coût que je veux payer par transaction ? Et quelle est la latence aussi des transactions ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que les blockchains, elles se caractérisent aussi par le fait en combien de temps une transaction est validée. Donc, proof of work, c'est plusieurs minutes. Est-ce que c'est tolérable, ça ? Ou alors, est-ce que je veux que ce soit à la milliseconde ? Donc ça, ça va guider ensuite, en fait, l'algorithme ou les algorithmes qui vont être utilisés justement pour faire le consensus et pour faire la validation. Typiquement, dans Hyperledger, ils utilisent des... Enfin, certains, certaines, on va dire, instances d'Hyperledger, parce que Hyperledger est en fait un projet chapeau dans lequel il y a plusieurs technologies de blockchain qui sont dedans, dont une qui est fabrique, qui est une sorte de boîte à outils pour fabriquer des blockchains et sur laquelle on peut greffer d'autres algorithmes de consensus, dont certains sont en train d'émerger pour réduire vraiment de façon drastique le coût du consensus dans un contexte de consortium dans lequel il peut y avoir des traîtres, entre guillemets, ce qu'on appelle des byzantins. Et ça, ça fait partie de tous les critères que l'on a. Après, il y a une grille de choix qui se fait. Mais ça va vraiment dépendre à chaque fois du contexte. Oui, bien sûr. Donc l'arbre de décision, il existe, mais ça dépend du contexte. Il y a d'autres questions aussi qu'on va se poser. Est-ce que je vais avoir besoin d'authentification ou de certification dans mon métier ? Est-ce que le fait que ça soit sur la blockchain, ça va suffire pour que mon métier soit légal ? Par exemple, on parlait de notariat tout à l'heure. En France, à l'heure actuelle, le smart contract ne va pas être une preuve qui suffit au gouvernement, par exemple. Donc il va falloir regarder la réglementation. Et puis il va falloir aussi regarder au niveau de la gouvernance est-ce que je veux garder la maîtrise de mon projet ou est-ce que je suis d'accord pour qu'il soit décentralisé et géré en fait par la blockchain ? Et du coup, la question encore suivante, c'est comment je gagne des sous là-dedans ? Et ma question, c'était un peu, oui, si vous aviez des conseils à donner, c'est quoi ? Puisque vous avez déjà les mains dedans. est-ce que l'éthééreum, c'est l'aspect légal, effectivement, je ne sais pas, mais est-ce que l'éthééreum, c'est une bonne base pour commencer ? Est-ce que ensuite, on peut... Pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément les détails, etc., après, il y a un aspect de rapidité de transaction qui est essentiel, effectivement, mais est-ce que c'est le seul critère ? Est-ce que... Je pense que... Oui, je pense que l'éthééreum, c'est un bon endroit pour commencer à faire des contrats. Déjà, on a un test net qui permet de tester son implémentation, son application avec l'éthééreum et puis l'adjure en général, le truffle, etc. Donc, il y a des environnements de staging pour ceux qui parlent. Il y a des environnements de test pour voir si ça marche, si ça passe à l'échelle, etc. Donc, ça, c'est une bonne façon de commencer. Et puis après, si évidemment, on veut développer des choses plus pointues, qui ne nous convient pas forcément, on va passer plutôt à l'hyperledger, on va plutôt passer à... Mais là, ça va être commencer à personnaliser ses objets, etc. Pour choisir un petit peu plus précisément ce qu'on veut. Mais c'est vrai que je pense qu'un bon début, si on veut tester des choses, c'est un test net avec un éthéreum simple pour voir comment ça marche. D'accord. C'est une première façon de faire. On peut faire... Et après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut faire des tokens. Donc là, on peut s'adosser à une monnaie comme éthéreum pour faire des sous-monnaies ou pour avoir des jetons, pour avoir des choses comme ça. Donc il y a des petites choses qu'on peut faire comme ça. On peut... Et puis après, avec Hyperledger, on peut reconstruire tout seul sa propre blockchain différente. Mais un bon début, peut-être, effectivement, c'est de s'adosser à quelque chose qui existe avec un test net. Et dans ce paysage-là, iExec se situe finalement un petit peu au-dessus ? Non ? Est-ce que c'est quelque chose qui est censé simplifier la vie de ceux qui veulent développer sur la blockchain ? Non ? Comment se situe iExec ? Est-ce qu'on a la même stratification un petit peu avec les IaaS, les PASS, les choses comme ça ? Alors aujourd'hui, nous, on fonctionne sur test net. Je ne sais pas si c'est ça la question. Mais aujourd'hui, on fonctionne sur test net. On a apporté nos smart contracts sur le main net aussi. D'accord. Et c'était ça la question ? Non. Je me demandais ce que iExec apportait de plus par-dessus de la blockchain. De mon point de vue, c'est quand même encore extrêmement mouvement. il y a des choses qui bougent. Le problème de scalabilité, Ethereum, a priori, va les résoudre. Mais ce n'est pas encore certain, ce n'est pas encore fait. Il n'y a pas encore... C'est très mouvant encore. C'est encore très jeune. L'adoption est en cours. Donc, c'est difficile de dire que c'est celle-là et ce ne sera pas une autre. Non, mais on en revient à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment se concentrer sur quels sont nos besoins. On parlait de confiance, on parlait de choses comme ça. Et après, on en teste une et en effet, commencer par Ethereum, c'est la meilleure. Et puis, enfin, c'est ce qui est plus adapté, je pense aussi. Et puis après, aller construire quelque chose si ça ne répond pas aux besoins parce qu'on a des problématiques de perf, parce qu'on a des problématiques de scalabilité, etc. Mais c'est tellement mouvant qu'aujourd'hui, on prend celle qui est la plus facile à utiliser pour un gain de temps et puis après, on commence à regarder si on fait autre chose. Et si on fait autre chose, aujourd'hui, il faut aller sur l'hyper ledger et faire sa blockchain tout seul. Nous, il y avait deux, trois choses qui nous avaient convaincus d'utiliser Ethereum à l'heure actuelle. C'était déjà la communauté qu'il y a derrière parce que c'est ultra dynamique. Il y a déjà beaucoup de produits qui existent sur Ethereum qui simplifient beaucoup le développement, qui sont fonctionnels en fait. et d'autre part, quand on choisit une chaîne aussi connue que ça, on peut trouver des développeurs qui connaissent le développement sur cette chaîne. Ça, c'est un avantage assez gros. Et puis, autre chose aussi, c'est la population de la chaîne qui est importante. Par exemple, si ton business est plutôt orienté Europe, Amérique, on ne va pas choisir les mêmes blockchains que si c'est plutôt orienté Asie, par exemple, parce que la majorité des utilisateurs seront dans telle ou telle géographie. Alors, ce n'est pas valable pour toutes les chaînes, mais des fois, c'est assez important dans le choix qu'on fait. D'accord. Donc, même dans un monde distribué, il faut savoir aussi qu'il y a des préférences nationales ou régionales, on va dire, sur les blockchains. Tu disais que justement, aller chercher des développeurs pour faire ça, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'actuellement, mettre en place une blockchain, on en est, à ce que tu disais au début, on est né à la sous-primordiale du web. C'est-à-dire, on a des outils, les gens ne sont pas formés pour, on ne comprenne pas tous les enjeux qui sont derrière. Donc, on bricole beaucoup en réalité. Alors, c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont intéressantes, par exemple, autour d'Ethereum, autour des smart contracts, comme par exemple, OpenZipling, qui sont des gens qui réfléchissent à justement construire des bibliothèques assez modulaires, par exemple, pour faire des smart contracts. Donc, c'est dans l'aspect logique de ce qu'il y a derrière pour des usages qui sont, par exemple, un des exemples, c'est le Massive Trade, j'ai plus en tête le terme, mais où, justement, il y a des communautés de pratiques qui se mettent en œuvre, mais qui seront probablement transférables vers d'autres systèmes comme justement Hyperledger. D'accord. Mais c'est dur de trouver des développeurs. Bon, à titre d'exemple, moi, j'encadre 10 stagiaires cette année, dans 10 entreprises différentes. Il y a 5 projets blockchain. Elles sont toutes sur Hyperledger. D'accord. D'accord. Après, un bon étudiant de master qui n'a jamais connu de blockchain dans sa vie, j'en ai une dizaine cette année, en un mois ou deux, ils se mettent à Solidity, ils font du test net. quoi. Oui. Solidity, c'est donc... business directement en production, mais on peut s'y mettre relativement raisonnablement quand même. Bon, nous, dans une petite structure, on en a déjà deux. Le stagiaire qui travaille sur la blockchain. D'accord. parce que, bon, et puis, il faut se rendre compte aussi d'un truc, c'est aussi tout le buzz qu'il y a derrière la blockchain aussi. Les investisseurs, ils sont très sensibles, le marché, ils sont très sensibles, sans le comprendre, etc. Et donc, voilà, je veux dire, en tant qu'industriel, à un moment donné, tu joues aussi un peu là-dessus, surtout quand tu appliques les principes de la blockchain intrinsèquement, quoi. Même mieux, les étudiants sont, pour leur stage, enfin, ça devient un... d'enrée très rare pour les entreprises, l'étudiant en informatique, vont attirer l'étudiant en proposant des projets blockchain, alors que pour eux, c'est finalement que, on va dire, l'appartement témoin qui sert à séduire l'étudiant en vue de le recruter plus tard. Et les étudiants vont vers ce genre de choses parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir valoriser cette expérience qu'ils ont eue pendant six mois dans une entreprise. Donc, c'est la blockchain comme produit d'appel des étudiants dans les entreprises. c'est pas mal. Des entreprises spécialisées, il y a ConsenSys qui est à l'origine, qui est un fondateur de Ethereum, qui est une entreprise qui a deux ans maintenant, je crois qu'ils sont 900 dans le monde. Ils sont arrivés en France il y a quatre ou cinq mois, ils sont déjà 60. Donc, il n'y a pas que d'appel de... il y a des gens qui font vraiment des choses avec, quoi. Oui. Les sociétés dont je parle, il n'y en a aucune qui est dans... Son métier de base, c'est la blockchain. Je peux rajouter un... Je peux rajouter un truc sur un truc. Nous, on est fondamentalement liés à la blockchain et on a vraiment eu du mal à trouver un stagiaire. Donc, on n'a pas eu besoin d'embellir le stage ou quoi que ce soit et ça a été difficile de trouver des stagiaires. Mais c'est difficile parce qu'ils n'y connaissaient rien ou parce qu'ils ne sont pas intéressés ? Parce que je pense qu'il y a peu de candidats, en fait. Il y a plus d'offres de stages que de candidats de stagiaires en informatique, je pense, aujourd'hui. Il y a une pénurie de candidats. Et pourtant, selon vous, ce sera un petit peu le mot de la fin, c'est l'avenir. On a parlé dans un autre atelier mobile first, ça allait continuer encore quelques temps. Est-ce qu'on peut dire blockchain first pour les projets, pour les produits d'avenir ? Selon vous, ça va continuer à se développer et se diffuser dans toutes les industries et prendre le pas sur... Est-ce qu'on va vraiment sur un monde plus distribué ? Est-ce que le monde du cloud, un jour, la taille du cloud se réduira pour basculer sur quelque chose de plus distribué ? Est-ce que ça va prendre le dessus à un moment donné ? En tout cas, tous les business liés à des marketplaces vraiment libres, c'est prometteur la blockchain, clairement. Nous, on en est une pour la ressource informatique, mais il y en a plein d'autres. Tout à l'heure, il y a Uber qui a été cité, on peut envisager que la même chose soit faite dans une blockchain publique. Il y a des projets démocratiques aussi de vote qui sont basés là-dessus, effectivement, qui peuvent avoir beaucoup de... Le vote, c'est plus compliqué parce qu'il faut un tiers de conscience. Sur le vote, en précis, c'est compliqué parce que le vote, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il y a droit de voter. Donc il faut un tiers de conscience quelque part. Donc le vote, on ne sait pas faire en blockchain en tout cas. Il y a énormément de sujets qui vont en tirer parti et de toute manière, que ce soit une solution finale ou une étape, de toute manière, il faudra bâtir au-dessus de ça. Donc moi, je pense qu'il faut avancer là-dessus, il faut avancer sur ces projets-là, il faut être conscient de ce que c'est et ça sera l'avenir et ça permettra de bâtir sur l'avenir. Pour l'avenir. J'ai beaucoup la parole, pardon, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui va prendre le dessus. Pour moi, c'est une nouvelle technologie qui arrive et on peut s'en servir. Mais ça ne va pas remplacer la totalité des technologies qui existent. C'est juste une nouvelle technologie qui est en gestation pour la plupart, qui est assez jeune et qui va devenir un peu plus pérenne et qui doit pouvoir se servir. C'est tout. C'est un nouvel outil et je pense que suivant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, suivant ses besoins, on peut s'en servir maintenant. C'est ça qui est nouvel. Est-ce qu'à la différence, on va se retrouver peut-être avec, une des particularités du cloud, c'est qu'on se retrouve avec 3, 4 très très grosses entreprises qui ont le monopole de l'infrastructure. Est-ce que dans ce cas-là, ça va changer ou est-ce que l'acteur plus petit, plus adapté comme Stimergy peut-être participe aussi à ce genre de choses ? Non, parce que justement, c'est une technologie. Il n'y a pas d'entreprise qui, même les entreprises, elles vont peut-être avoir un monopole du support, mais pas un monopole de la technologie. La différence est... D'accord. Merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là. Moi qui ai une dernière question. Si il n'y en a pas, on va s'arrêter. Merci beaucoup. On peut... Intervenons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada